Pour quelle valeur du paramètre réel M, l'équation trigonométrique suivante admet-elle des solutions dans l'ensemble R ? Racine carrée de 3 fois le cosinus de 2x moins le sinus de 2x est égal à M. Résous ensuite cette équation dans R si M vaut racine carrée de 3, et représente toutes les solutions sur le cercle trigonométrique. Pour un tel type d'équation, en cosinus et en sinus, on peut appliquer un procédé classique. Nous divisons d'abord toute l'équation par le coefficient du cosinus. Voilà, c'est fait. 1 divisé par racine carrée de 3, ça c'est la racine carrée de 3, divisé par 3, et là, nous voyons la tangente de pi sixième. La tangente de pi sixième, c'est le sinus de pi sixième divisé par le cosinus de pi sixième, et en multipliant toute l'équation par cosinus de pi sixième, nous obtenons cette équation-là. À gauche, nous voyons cos fois cos moins sin fois sin, et ça c'est le cosinus de la somme. Ici à droite, nous avons le cosinus de pi sixième, qui vaut racine carrée de 3 divisé par 2. Là, on peut encore simplifier par la racine carrée de 3. Et maintenant, nous avons cosinus de 2x plus pi sixième est égal à m de mi. Et vu que chaque cosinus se trouve entre moins 1 et 1, le m de mi doit nécessairement se trouver entre moins 1 et 1, puisqu'il est égal à un cosinus. Et de ceci, nous déduisons que le paramètre m doit se trouver entre moins 2 et 2, pour que l'équation de départ ait des solutions dans R. Pour m est égal à la racine carrée de 3, l'équation trigonométrique devient celle-là. Les raisonnements faits jusqu'ici nous mènent vers l'équation trigonométrique cosinus de 2x plus pi sixième est égal à m de mi, donc ici, racine carrée de 3, demi. Racine carrée de 3, demi, ça c'est le cosinus de pi sixième. Et ainsi, nous obtenons cette équation fondamentale, cos égale cos, dont nous déduisons que le premier angle 2x plus pi sixième est égal à plus ou moins le deuxième angle pi sixième plus 2k pi, où k désigne un nombre entier quelconque. Nous avons donc deux cas à traiter, l'un avec moins et l'autre avec plus. Regardons le premier cas avec moins. Nous mettons pi sixième de l'autre côté du signe d'égalité, alors à droite, nous aurons moins 2pi sixième, c'est-à-dire moins pi tiers. Et ensuite, nous divisons le tout par deux. Ainsi, nous obtenons ce premier type de solution, moins pi sixième plus k pi, où k désigne un nombre entier. Le deuxième cas avec plus nous mène vers cette équation-là, nous avons pi sixième des deux côtés du signe d'égalité, donc ces deux angles disparaissent. Nous obtenons l'équation 2x est égal à 2k pi, que nous divisons par 2, et ainsi nous obtenons ce deuxième type de solution, x est égal à k pi, où k désigne un nombre entier quelconque. Nous réunissons ces deux types de solutions dans l'ensemble solution, donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble des angles k pi et moins pi sixième plus k pi, où k est un nombre entier quelconque. Sur le cercle trigonométrique, représentons d'abord les angles k pi. Ils sont tous là et là. Ensuite, nous représentons les angles moins pi sixième plus k pi. Ils se trouvent tous là et là. Au lieu de mettre moins pi sixième, j'ai préféré de mettre 11 pi sixième. 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 J'ai préféré de mettre 11 pi sixième.